Aujourd'hui, on va parler engagement. Je vais vous livrer un peu les meilleures pratiques sur LinkedIn, mais vous allez voir, c'est valable pour tous les réseaux sociaux. Pour ne plus avoir... Cédric. Je ne sais pas, Cédric. Je pense que si tu as eu la notification du live, c'est que tu t'es inscrit au live parce qu'il n'y a pas de liste de notifications de notre côté. Tu as dû cliquer sur participer. Et du coup, tu es notifié par LinkedIn. Bonjour à tous. Salut. Salut Stéphane. Du coup, aujourd'hui, au programme, on va parler d'engagement sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé une étude LinkedIn qui s'intéressait à la publicité. Et oui, LinkedIn crée des études à grande échelle. Pourquoi ? Parce qu'il y a des questions autour de l'engagement pour tous ceux qui veulent investir dans la publicité. Donc du coup, LinkedIn met du budget pour aller regarder c'est quoi un visuel qui engage versus un visuel qui n'engage pas. Et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, autant ces études ne sont pas mises à la disposition du grand public, autant quand on peut se les procurer, ce qui est conseillé aux régies publicitaires pour créer des visuels qui engagent et des publicités qui font cliquer, c'est exactement les mêmes recettes qu'en organique. Donc c'est ça que je vous ai déniché aujourd'hui. Cette étude, du coup, elle n'est pas hébergée en ligne. Je vous invite à m'envoyer un petit message. Olivier, il me fait rire. Un petit message sur LinkedIn, si vous voulez que je vous l'envoie, c'est un PDF. Donc, il n'y a pas de piège, il n'y a rien à télécharger. C'est juste que c'est un PDF, donc je ne peux pas vous le partager autrement. Et je n'ai pas le droit de le redistribuer moi, vu que c'est un contenu qui est produit par LinkedIn. Donc voilà, je vous enverrai le PDF. Du coup, c'est ça que j'ai croisé pour obtenir la plupart de ce que je vais vous partager aujourd'hui. « Sympa, ta coiffure, tu as changé carreau. » Non, je me suis juste lavé les cheveux. En fait, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je ne fais pas autant d'efforts que pour les lives sur LinkedIn. Bon, j'ai fini de parler chiffon. Merci à tous ceux qui sont dans le live. Aujourd'hui, comme à chaque live, vous savez, on va faire un petit ticket d'or. Donc, n'hésitez pas à faire un coucou dans le chat parce qu'à la fin, il y en a un de vous, un vénard, qui sera tiré au sort pour gagner un plan Richmaker. Richmaker, c'est ma plateforme qui permet aux marques de faire des partenariats. C'est un peu comme le mythique du B2B. Comme on dit. Et en fait, l'idée, c'est qu'en fonction de votre business, un algorithme vous met en face d'un business compatible à vous. Donc, du coup, je vous offre ça tout à l'heure et je vous passe tout de suite la présentation que je vous ai préparée pour aujourd'hui. Normalement, on rentrera dans les 45 minutes qui me sont allouées. Et il y a même un moment pour vous. Il y a le fameux open mic qu'on adore pour que chacun puisse un peu partager ses bonnes pratiques. On commence tout de suite avec le sommaire. De quoi on va parler aujourd'hui ? Premièrement, les cinq critères d'engagement. Et là-dessus, je veux vraiment insister. On ne va pas vous dire des choses que vous voyez tout le temps. Aujourd'hui, on a compris c'est quoi la structure, le schéma AIDA pour faire des postes qui engagent sur les réseaux sociaux. Donc, on ne va pas en remettre une couche. Aujourd'hui, je vais vous montrer des choses que peut-être vous avez entendues, mais que vous ne savez pas vraiment. Et j'ai trouvé des vraies données chiffrées sur des choses dont on ne parle pas assez. Donc, c'est ça qu'on met derrière les critères d'engagement. On ne va pas vous répéter les poncifs que vous avez déjà lus partout. Il y a un petit hack mystère qui est valable aussi particulièrement dans les vidéos que je voulais vous révéler. Et c'est aussi parce que depuis que j'ai fait un épisode de podcast avec mon copain Célim qui m'a appris en fait les chiffres magiques pour ceux que ça intéresse, allez regarder sur Marketing Square cet épisode. Depuis que j'ai fait ce podcast, je n'arrive pas à utiliser des chiffres non magiques. Et du coup, sachez que 6, c'est un chiffre pas magique. Du coup, j'ai dû séparer en deux sections. Et du coup, il y a les 5 critères d'engagement et le hack mystère. Ensuite, il y a une étude de cas parce que vous êtes beaucoup, dont mon ami Julien, et je vous raconterai son histoire tout à l'heure, à m'appeler et à me dire mais comment ça se fait ? J'ai plein de likes et je n'ai pas de commentaires. Et ça, il y a des petites choses à faire. Docteur Caroline va passer sur ce cas et du coup, on va regarder quelles sont les solutions concrètes que vous pouvez mettre en application pour corriger ce problème. Enfin, on fait une pause Instagram. Pourquoi ? Parce que je sais que vous êtes des mordus d'Instagram et qu'aujourd'hui, sur Instagram, on a beaucoup, beaucoup de data pour déterminer qu'est-ce qui engage. Et du coup, j'ai décidé. C'est des data qui sont applicables à Instagram, mais je voulais vous les partager parce qu'aujourd'hui, la vraie recette secrète sur les réseaux sociaux, c'est de bien appliquer, en fait, tout simplement, ce qu'on a compris sur un réseau social. Le nerf de la guerre, en fait, c'est que tous les réseaux sociaux obéissent aux mêmes règles. Donc, en fait, si vous avez bien compris sur un réseau social, les mêmes recettes peuvent s'appliquer. Ensuite, on va faire un vote pour le prochain live. Je vous propose deux thèmes comme la dernière fois. Ce thème, il a été voté par vous. C'est vous qui m'avez dit on veut que tu planches sur le contenu qui engage. Eh bien, la semaine prochaine, vous pourrez également déterminer le thème du live. Et je voudrais aussi que chacun puisse partager ses astuces en fin de live parce que vous êtes beaucoup à avoir des bonnes idées. Et en fait, n'hésitez pas à les envoyer à la fin du live. Comme ça, on vous passera et ce sera un peu votre moment parce que je sais que vous aussi, si vous êtes là dans ce live, c'est que vous êtes des grands curieux. Donc, vous avez testé des choses et c'est intéressant de mettre en commun. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire, mais de pas n'importe qui, de Emma, qui est mon alternante chez Richmaker. mon épaule, mon bras droit, mon phare dans la nuit. Emma, aujourd'hui, 24 ans, le même âge que moi. C'est incroyable. Enfin, tant de coïncidences. Emma, bon anniversaire. C'est assez drôle que ça tombe pendant un live. Vous savez que j'aime bien faire des petites minutes anniversaires pour commencer les lives. N'hésitez pas à lui envoyer un petit message. Alors, on va te mancher dans un premier temps sur les cinq critères d'engagement. Le premier critère d'engagement, pour moi, qui n'est pas assez appliqué, on n'en parle pas assez, c'est le rich média. Alors, vous vous dites, mais ce n'est pas possible. C'est un moyen de devenir riche grâce aux médias. Ça a l'air super. Ce n'est pas tout à fait ça. En fait, le rich média, c'est plutôt un contenu qui est enrichi. Et pourquoi il est enrichi ? Le rich média, ça détermine, ça caractérise, pardon, des visuels qui vont au-delà de l'aspect illustratif. En fait, aujourd'hui, un bon visuel, c'est une headline. J'adore cette punchline. L'auteur, c'est LinkedIn. J'ai trouvé ça dans un livre blanc. Donc, il n'y a pas vraiment d'auteur. Mais en tout cas, Visual is the new headline. Les visuels sont les nouveaux titres. Je trouve que c'est vraiment applicable à tous les visuels qui cartonnent aujourd'hui. Vous n'avez qu'à voir sur YouTube les visuels sur lesquels vous cliquez. En fait, cette tendance, elle nous vient de YouTube et elle arrive progressivement sur LinkedIn. la tendance, en fait, à mettre du texte, à mettre des extraits directement sur les visuels. Utilisez vos visuels pour communiquer. Pourquoi ? Aujourd'hui, faites le test sur vos sites Internet, sur ce que vous voulez, que vous pouvez traquer. Il y a 90 % des gens qui vont lire que les images. Comme quand on était en primaire et que dans les bouquins, on lisait que les images. Ben, c'est pareil. On est pareil à l'âge adulte. Pourquoi ? C'est la fameuse économie de l'attention. Et aujourd'hui, en fait, le cerveau, il est excité par le visuel. Donc, profitez de vos visuels pour communiquer. En fait, ici, vous avez les statistiques. Une image enrichie. Donc, une image enrichie, vous l'avez compris, au cas où je vous reprécise, c'est du coup ce que vous voyez ici. C'est-à-dire que sur l'image, vous voyez, ils ont imposé, ils ont imposé, en fait, la proposition de valeur et le titre de ce qu'ils proposent. Mais vous pouvez aussi mettre, par exemple, moi, j'adore, si vous faites de la pub, vous pouvez utiliser un témoignage client. Donc, vous avez le visage du client et vous allez avoir le petit verbatim à côté. Le verbatim, c'est une parole rapportée. Vous pouvez aussi utiliser des statistiques. Si vous proposez un baromètre, un livre blanc, un e-book, mettez une statistique un peu phare pour qu'on comprenne, en fait, tout de suite la proposition de valeur, qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur. Donc, 38 % de clics en plus sur une image enrichie et 4 % de clics en plus sur une image enrichie versus un contenu texte, un contenu texte seul. Donc, aujourd'hui, le rich media, on n'en parle pas assez et pourtant, certains le font déjà très bien. Je pense, par exemple, à Francky. Francky, qui est dans la méditation, eh bien, allait regarder sur son compte. Il a fait, il a tout compris, en fait. C'est pour ça, d'ailleurs, lui, il marche très, très bien aussi sur TikTok parce qu'il sait, il a su capitaliser sur l'économie de l'attention. Donc, en fait, vous voyez que ici, lui, Francky, il parle de méditation, eh bien, en fait, dans son post, tout de suite, oui, il y a une accroche, mais il utilise aussi le visuel comme une accroche. On comprend tout de suite la proposition de valeur de son post. Et également, vous avez compris pourquoi est-ce que ce type de post fait cliquer. Parce qu'il y a un sourire, parce qu'on reconnaît Francky, parce qu'il a son petit t-shirt brandé, Meditation Secret. Donc, en fait, tout ça, ça fait des post, des visuels qui donnent beaucoup plus envie d'engager et qui se voient et se remarquent dans les feeds. Aujourd'hui, votre photo de profil, ce n'est pas suffisant pour faire cliquer. Vous voyez ici l'exemple de Pierre Guibaud qui a une agence et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils communiquent du coup sur des case studies, des cas clients et c'est génial. Ils utilisent aussi le média enrichi du coup pour pouvoir dire exactement qu'est-ce qui se passe dans le case study. C'est-à-dire qu'il aurait pu juste dire, il y aurait eu un visuel avec le X. Donc, Marketing Flow collabore avec, mais là, il a tout de suite donné la proposition de valeur. C'est quoi la promesse de 80 000 euros à 200 000 euros de CA mensuel ? En fait, on a tout compris depuis son image. Ici, on a Valentine Soda que j'adore déjà. C'est une copine et en plus, elle est très douée, elle, pour faire des carousels. Il y a aussi Guilhem Salle que j'aurai bientôt dans le podcast à ce sujet. Vous voyez, Valentine, elle est très forte. Vous regardez ses scores d'engagement. 2000 likes, 400 commentaires. En fait, tout de suite et les carousels nous ont aidés à faire ça. Les carousels nous ont aidés à découvrir le pouvoir du média enrichi parce que vous êtes obligés de communiquer depuis un visuel. Valentine, elle a bien compris ça et si vous allez regarder son compte aujourd'hui, Valentine Soda, S-A-U-D-A, j'ai dû faire sur la capture d'écran, je n'ai pas pu avoir son nom, mais du coup, vous verrez qu'elle fait beaucoup de visuels comme ça où il y a tout de suite la proposition de valeur, ça engage énormément. Ensuite, qu'est-ce qui fonctionne sur les visuels ? Des humains. Ben oui, des humains, le nerf de la guerre, des visages, placez des visages sur vos visuels et vous engagerez beaucoup plus. On a les chiffres qui le prouvent. L'image du visage va entraîner plus de 160% de clics et plus de 289% de conversions. Alors là, au début, moi, j'ai un peu bugué quand j'ai lu cette stat parce que vous vous dites c'est quoi la différence entre clics et conversion. Alors, conversion, pour ceux qui ne sont pas dans le milieu du marketing, une conversion, c'est simplement l'action désirée. Donc, tout simplement, si vous faites un post pour dire télécharger ce livre blanc, la conversion, c'est le téléchargement du livre blanc. Si vous faites un post sur aller regarder mon site, la conversion, c'est les visites sur le site. Donc, en fait, ici, ce n'est pas très clair mais du coup, ce qu'on veut dire, c'est que le visage, non seulement, va faire cliquer, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vont réagir au visuel mais également, il va faire convertir, c'est-à-dire que le visage, il va également créer de la confiance et c'est ça, en fait, qui est intéressant et c'est ça, le niveau de granularité entre ces deux stats. Et on le savait mais en fait, c'est intéressant de voir l'impact que ça a. Voyez, on parle quand même de plus 100% ou plus 300% quasiment. Donc, ça a vraiment son importance aujourd'hui d'utiliser des visages. Et également, je ne vous l'ai pas dit mais je n'ai pas de stats précises sur le sujet mais il a aussi été prouvé que les visages souriants engagés plus. Le CTA, alors le CTA, au cas où, pareil, pour ceux d'entre vous qui ne font pas partie du sérail marketing, gross marketing, le CTA, c'est le call to action. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est les boutons, en fait, sur un site internet et puis, sur un post ou sur un texte, ça va être cliquer ici, télécharger. En fait, aujourd'hui, le call to action, il est primordial. Il a un rôle essentiel dans l'engagement de vos postes. Pourquoi ? parce que si vous ne demandez pas les choses, dans la vie en général, vous ne les avez pas. Eh bien, c'est pareil en social media. Si vous ne demandez pas aux gens de s'abonner, de liker, de commenter, de partager, attention, pas tout ça à la fois, eh bien, en fait, ils ne vont pas le faire. Donc, en gros, l'idée aujourd'hui, quand on parle de CTA, c'est qu'il faut engager, il faut inciter, pardon, à passer à l'action depuis vos postes. pour ça, les mots ont un impact. En fait, les terminologies que vous allez utiliser pour inciter à passer à l'action ont également du poids dans le nombre de clics et également dans le taux d'impression. Donc, par exemple, là, vous voyez, il y a deux usages différents. Dans un premier temps, on a téléchargé le guide et dans un premier temps, à droite, on a téléchargé le e-book. La différence entre les deux, je pense, on est obligé de présumer, mais je pense qu'il y a beaucoup de zoom fatigue, ce qu'on appelle la zoom fatigue autour de l'utilisation du mot e-book. En fait, la zoom fatigue, c'est à force de voir quelque chose tout le temps, à la fin, vous ne le voyez plus. C'est valable, par exemple, pour votre mari. Je plaisante. Mais la zoom fatigue, en fait, c'est une fois que vous avez vu quelque chose trop de fois, en fait, et ça, c'est très visible en publicité, au bout d'un moment, une publicité, elle ne vous fait plus rien parce que vous êtes trop habitués à l'avoir. Du coup, la zoom fatigue, pour moi, elle fait qu'aujourd'hui, quand on utilise le mot e-book, on a beaucoup moins de clics et on fait beaucoup moins d'impressions que le mot guide. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, quand moi, trois fois par semaine, je parle de mon podcast. En fait, ça, c'est un vrai problème parce qu'au bout d'un moment, on peut se dire qu'elle nous barbe avec son podcast. À chaque fois, il faut aller écouter un épisode de podcast. C'est difficile de retenir l'attention en disant trois fois par semaine, va voir mon podcast. Et en fait, j'ai repéré, alors pareil, je ne l'ai pas mis là parce que je n'ai pas l'indice de granularité, je ne peux pas mesurer ça, mais j'ai vraiment vu un impact dans mes conversions entre le moment où je disais tout le temps aller écouter l'épisode de podcast et le moment où maintenant, vous verrez, ça va vous faire rire maintenant quand vous allez voir passer mes posts, à chaque fois, je dis un mot différent. consultez la masterclass ici. Écoutez, donc consultez la masterclass, écoutez l'épisode, écoutez le crash, hier, j'ai dit crash, crash curse, je ne vais jamais y arriver. Il y a le mini-cours, le guide, le tutoriel et il faut que vous variez absolument les mots. Pourquoi ? Parce qu'à l'écrit, vous allez engendrer de la zoom fatigue comme je vous ai dit, à force de voir quelque chose trop de fois, à la fin, on ne le voit plus. Le poids des mots, c'est aussi valable en fait, directement sur vos visuels. Quand vous faites du média enrichi, en fait, c'est exactement pareil. Si vous utilisez une écriture, un langage qui est efficace avec des mots percutants, il y a un vrai impact sur les clics. Et vous voyez ici, il y a plus 89% de clics. Ah, excusez-moi, je me suis trompée sur cette slide. Oh là là, les slides que je fais le soir. Il y a plus 89% de clics. Ah, je ne l'ai pas cette slide. En fait, ici, je devais vous dire, ici, je devais vous expliquer qu'en fait, sur le copywriting qui est important, qui est impactant, il y a beaucoup plus de clics que sur le copywriting qui ne l'est pas. Et en fait, j'ai oublié de produire cette slide. Mais vous voyez ici, quand il y avait la proposition de valeur clairement établie, en fait, en convertissez plus. La data. La data, c'est hyper important. Aujourd'hui, à chaque fois que vous allez utiliser des chiffres, et moi, je le fais tout le temps à regarder dans mes posts, utiliser des chiffres en accroche, utiliser des chiffres sur les visuels, en fait, ça va avoir un impact mais dramatique sur votre engagement. Dans un premier temps, 37% en plus de taux de clics. Dans un second temps, 162% en plus de taux d'impression. Donc aujourd'hui, en fait, tout simplement, à chaque fois que vous allez vous appuyer sur du concret que vous allez renforcer l'autorité de ce que vous dites. En fait, si vous mettez juste un... Les gens font beaucoup... Je ne sais pas comment ça peut s'appeler un quantificateur, mais vous voyez, on dit beaucoup, un petit peu. En fait, ça, c'est tellement vague. Aujourd'hui, ce n'est pas percutant. À chaque fois que vous allez pouvoir rapporter de la data, ça va renforcer en fait l'impact de ce que vous dites et ça va aussi avoir de la valeur. La taille. Eh oui, la taille, ça compte et particulièrement la longueur. Alors, vous le savez dans les posts que vous faites en social media, mais vous le savez aussi sur... sur la... décidément. Vous le savez dans la longueur des posts que vous le faites en social media, mais vous le savez aussi sur la longueur des mots. En fait, c'est hyper important. Ça, je ne vous l'ai pas mis sur la slide, mais aujourd'hui, 60% de la navigation sur LinkedIn, elle est mobile. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut utiliser des mots courts. Donc, quand on parle de longueur, on parle de longueur de phrases, mais on parle aussi de longueur de mots. C'est hyper important, voyez, au lieu de dire enthousiaste, essayez de dire ravi ou content. essayez d'avoir des mots de syllabe, quelque chose comme ça. Vous allez voir à quel point la lecture est plus fluide aussi, comme je vous ai dit, parce qu'en général, on regarde depuis mobile. On va passer au hack mystère. Le hack mystère, je vous ai déjà révélé la stat, vu qu'il y a eu un cavouillage dans mes slides. Mais du coup, la stat mystère, pour moi, qui est vraiment étonnante, et ça, je n'avais jamais vu passer ça nulle part, c'est qu'aujourd'hui, le sens du regard, par exemple, du modèle sur cette photo, il a un impact sur le pourcentage de pics. Et ça, ça ne m'étonne pas. Vous savez pourquoi ? Parce que les conseils qu'on m'a donnés quand j'ai commencé à faire de la vidéo, que ce soit TikTok ou YouTube, on m'a dit, Caro, aujourd'hui, dire l'appel à l'action, c'est-à-dire dire aux gens like et abonne-toi, ça n'a plus autant d'impact si tu ne l'adjoints pas aux gestes. Et en fait, aujourd'hui, quand vous allez encourager les gens à liker, s'abonner, le moment où vous montrez, et ça, je ne sais pas si vous êtes là dans le chat, les TikTokers, les YouTubers, mais vous ne pourrez que confirmer ce que je dis, le moment où vous allez montrer qu'est-ce qu'il faut faire, où se trouve l'action, vous allez voir un impact dramatique sur vos stats. Aujourd'hui, ça a deux fois plus d'impact, la voix, c'est bien, mais le moment où vous montrez aux gens, vous allez déclencher également l'action, c'est valable ici, vous voyez, sur vos visuels statiques également, le moment où le regard se pose vers le sitier, c'est là où vous allez déclencher l'action. Tandis que si on voit le modèle regarder le titre, bêtement, on a envie de regarder le titre. L'étude de cas, qu'est-ce que ça veut dire quand on a des likes et pas de commentaires ? En fait, aujourd'hui, alors déjà, il y en a beaucoup d'entre vous qui vont me dire « Ah, je sais ce que c'est, c'est quelqu'un qui utilise des pods ». En fait, les pods, c'est des groupes d'engagement automatique et factice qui vont du coup gonfler vos chiffres et en général, les gens qui utilisent des pods qui ne les utilisent pas très bien, du coup, ça fait ce genre de décalage où en fait, il y a énormément de likes et très peu de commentaires. Mais beaucoup d'entre vous, vous êtes obsédés par les pods et vous envoyez partout. Et moi, souvent, on m'envoie des messages en disant « Ah, regarde ce post, est-ce qu'il a utilisé un pod ou pas ? » Alors déjà, moi, je ne balance pas. Mais en plus, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'aujourd'hui, un post qui a ce genre de décalage, ce n'est pas forcément un post qui est podé. C'est un autre stigmate pour moi. Et là, je vous donne l'exemple de Julien. Julien, du coup, c'est quelqu'un que j'accompagne sur LinkedIn et il m'appelle. Il est trop content d'avoir fait ce post. Il me dit « Caro, j'ai fait mon record de likes. » Il me dit « Par contre, je n'ai pas de commentaires. » Et en fait, ça, pour moi, ça veut dire autre chose. Donc, Julien n'utilise pas du tout de pod. Ça, pour moi, ça veut dire autre chose. Ça veut dire que vous avez créé un post qui a été intelligible, qui a créé de l'intérêt. Vous avez accroché l'attention. Mais à côté de ça, vous n'avez pas laissé suffisamment de place aux autres. Et aujourd'hui, en fait, il y a des petites astuces toutes simples qui vont vous permettre de remédier à ce problème. Tout d'abord, vous voyez, Julien, il dit « Je suis désolée, c'est peut-être un peu petit. Pour ceux qui n'arrivent pas à lire, je vous lis l'accroche. Les polices d'écriture, c'est important. Merci, Créapils. » En fait, l'accroche de Julien, déjà, elle est mortelle. Mais il aurait pu peut-être avoir un peu plus d'engagement s'il avait tourné ça comme une question. Les polices d'écriture, virgule, c'est important, point d'interrogation. En fait, à partir de là, ça se serait affiché dans l'aperçu. Et à partir de là, en fait, il y a plein de gens qui ont la flemme de cliquer sur « Voir plus » qui ne vont pas dérouler le post. Eh bien, en fait, ils auraient pu potentiellement engager, ne serait-ce qu'en lisant votre question d'accroche. Et aujourd'hui, moi, c'est arrivé sur plein de post que je me rende compte que les gens engageaient avec le post sans l'avoir déroulé parce qu'ils répondaient un peu à côté de la plaque. Et pour certains d'entre vous, peut-être, je ne sais pas si ceux qui sont là pendant le live ou qui regardent la vidéo, ça vous est déjà arrivé de vous rendre compte que quelqu'un a laissé un commentaire mais en fait, visiblement, on n'avait rien lu de ce que vous aviez écrit. Eh bien, en fait, c'est parce qu'il y a plein de gens qui vont avoir l'engagement automatique. Donc, poser une question en accroche, ça permet déjà en fait de déclencher une conversation. Donc, c'est un très bon hack pour déclencher davantage de commentaires. Également, du coup, avoir le sitier en gras. Et je vous ai mis mes deux petits outils chouchous. Le premier, Yay Text, il m'a été recommandé par Maxime Rivol. Merci Maxime. Et je le trouve super. Il est mieux que LinkedIn Text Formator qui est mon outil à moi. Alors, LinkedIn Text Formator, en fait, est beaucoup plus intuitif mais il est moins quali. Vous allez pouvoir l'utiliser plus rapidement mais il fait sauter, par exemple, vous savez, ce n'est pas très beau et moi, je plaide coupable, je le fais tout le temps dans mes posts. Ça fait sauter les caractères, ça fait sauter les accents, par exemple. Donc, en fait, Yay Text, vous protège de ça et en fait, quand vous mettez en gras sur Yay Text, ça ne va pas vous faire sauter les accents, ça ne va pas vous faire des trucs bizarres. LinkedIn Text Formator, en fait, est beaucoup plus facile d'utilisation mais il est moins quali. Donc, à vous de voir dans votre usage. Moi, comme je vous dis, je suis peut-être coupable la plupart du temps. Yay Text, il me prend trop de temps donc je fais LinkedIn Text Formator. Il n'y a pas de, honnêtement, il n'y a pas mort d'homme. C'est un détail. Ensuite, du coup, le Rich Media, un truc tout bête mais justement, on en parlait juste avant. Moi, ce que j'ai conseillé à Julien quand il m'a montré ce post, je lui ai dit pourquoi. Là, vous voyez, il demande un vote, il demande un avis sur les deux post-it qu'il a mis. S'il avait mis sur son visuel directement petit 1, petit 2, laissez-moi votre avis ou votez, tout simplement votez et s'il avait mis des pastilles en dessous petit 1, petit 2, il aurait fait 8 fois plus de commentaires mais à minima. Ma main a coupé, on le fait là mais facile. En fait, ce n'est pas intuitif aujourd'hui quand on lit le post de Julien de comprendre qu'il nous demande notre avis. On a l'impression qu'il donne le sien et du coup, à partir du moment où vous avez laissé la place aux autres, la question dès l'accroche, le sitier, le call to action, du coup, le moment où il dit lequel préférez-vous et vous. Ça, ça va être en gras, en bas, donc on va le voir. Le moment où, dès le visuel, en fait, on comprend qu'il y a un choix à faire, qu'en plus, il facilite notre choix en nous mettant ces soit 1, soit 2. Vous vous souvenez, moi, c'est ce que j'utilise pendant les lives. Je ne vous demande pas pour voter, je ne vous demande pas de laisser un long commentaire parce que je sais que c'est pénible pour vous. Je vous dis, voilà, il y a choix 1, choix 2, lequel vous préférez. En fait, vous allez voir que tout le monde est pareil. Quand ça ne demande pas d'effort, on va plus le faire. Donc, voilà, comme pour obtenir des recommandations, vous écrivez des templates. Si vous demandez aux gens de mettre un ou deux ou de laisser un mot en particulier, ils vont plus le faire. Ensuite, répondre aux commentaires, ça, c'est hyper important. Si vous ne montrez pas que vous êtes là dans les commentaires pour créer de la conversation, pour reposer des questions, pour taguer des gens, en fait, forcément, si les gens viennent, c'est comme une soirée où il n'y a pas d'ambiance. Si les gens viennent et qu'ils voient qu'il y a trois commentaires sous le poste, ça ne donne pas envie. C'est un peu comme quand on arrive et on voit, il y a deux personnes qui se regardent en chien de fusil comme ça à l'intérieur d'un bar. Ça ne donne pas envie de rentrer. Tandis que si tout le monde est en train d'engager et qu'il y a des débats intéressants, des conversations qui se nourrissent, forcément, ça donne plus envie de mettre sa petite pincée de sel. Donc, c'est exactement pareil. Vous voyez, les médias sociaux, c'est pareil que dans la vraie vie. Soyez là pour accompagner votre poste et du coup, c'est ma bonne pratique mais je vous en parle tout le temps sur le podcast, c'est en fait, ne cliquez pas sur le bouton publier avant de partir prendre votre douche, chercher vos enfants à l'école ou en fait, dans les deux heures suivant le poste, il faut vraiment que vous soyez là pour faire monter la sauce. C'est hyper important. Ensuite, engager chez les autres, ça c'est alors. Honnêtement, je ne sais pas comment ils ont mesuré ça. Donc, j'ai un peu des réserves sur le sujet mais il y a un cabinet qui s'appelle Just Connecting qui a sorti une étude et qui dit qu'en gros, quand on fait 20 actions par jour chez les autres, on arrive à 10% de taux d'engagement en plus sur ses propres postes. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait pour calculer cette stat, c'est pour ça que je mets un peu des pincettes, il faut faire attention avec ce qu'on lit sur les études mais il y a un truc qui est vrai, c'est que c'est avéré que plus vous engagez avec les autres, plus vous allez lever de l'attention sur vos propres postes et il y a un impact sur l'engagement. Est-ce que c'est 10% ? Je ne sais pas mais honnêtement, c'est diablement efficace et c'est toujours la même règle du networking, engager pour recevoir en retour. Commencez, pay forward, vous vous souvenez ceux qui étaient là pendant le live sur le networking, commencez par donner et en fait, ça c'est tout bête mais une fois que quelqu'un vous a vu trois fois dans les commentaires, vous êtes devenus un petit peu mémorables, reconnaissables. Le jour où vous faites votre propre poste, non seulement les gens que vous avez ambiancés chez qui vous êtes allés commenter mais aussi les gens qui vous ont vu passer dans les commentaires, vous allez être familier. Donc, ils vont avoir beaucoup plus la gâchette facile sur l'engagement, le like automatique. On va passer à la pause Instagram. Je vais boire une petite gorgée d'eau et je vais aller voir si vous allez bien dans le chat. Comment ça va dans le chat ? Oh là là ! Oh là 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 ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Valérie qui dit 10% de retour, c'est difficile à estimer. Franchement, les stats, parfois je les détruis que je me dis mais comment ? Et puis, ils ne détaillent pas en fait. Moi, tous les organismes de sondage qui ne détaillent pas bien leur méthodologie, je trouve que c'est un petit peu obscur. Oh, trop bien ! Ils sont trop sympas vos messages. Bon, j'ai fait ma petite pause. On revient à nos moutons. Pause Instagram. Je précise que c'est un verre absolu mais je ne vois pas de la vodka pendant les lives. Parce que je sais que vous êtes en train de vous dire, c'est pour ça qu'elles confondent tous les slides. Pas du tout. Pas d'alcool au volant. Alors, Pause Instagram. L'engagement sur Instagram, pour moi, c'est exactement les mêmes rouages que l'engagement sur LinkedIn. Tous les réseaux sociaux, sauf TikTok, obéissent aux mêmes règles algorithmiques. Ce qui va changer, c'est souvent des niveaux de vélocité. Par exemple, un post Instagram, il faut le plus de commentaires dans les 20 minutes. Sur LinkedIn, c'est deux heures. Les échelles changent un petit peu mais au final, c'est toujours un petit peu les mêmes règles. Et je vous ai trouvé des études intéressantes. La première, alors j'ai inversé dans les sources mais du coup, la première à gauche, c'est les règles sur les visuels. Et ça du coup, c'est une étude qui a été menée par un chercheur qui s'appelle Matt Shipman. Je vous mettrai tous les liens des ressources dans les commentaires de la vidéo YouTube. En description YouTube, on vous mettra ça avec Emma. Pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, vous avez le replay qui est disponible et on vous mettra du coup les liens de ces études comme ça, vous pourrez les retrouver. Donc du coup, la première étude à gauche, c'est l'étude de Matt Shipman qui est toute récente. Elle a deux mois. Et à droite, c'est une étude qui date d'il y a un an et par contre, c'est HubSpot et Mention, donc c'est les deux colosses qui font les meilleures études en général. Ils détaillent tout, c'est hyper costaud, les insights sont hyper intéressants et en plus, ils font toute la partie analyse redoutablement bien. Donc vous n'avez rien à faire, vous n'avez même pas besoin de vérifier les méthodes d'eau, c'est vraiment du petit lait. Donc je vous invite à aller regarder ces deux études. si vous avez la flemme de les chercher avec les titres, je vous les mettrai dans la description de la vidéo. Du coup, qu'est-ce qu'on apprend sur Instagram ? Dans un premier temps, il y a des lois sur les visuels Instagram qui font cliquer. Déjà, une image simple, vous vous dites, c'est quoi une image simple ? En fait, aujourd'hui, une image simple, c'est quelque chose que tout de suite, on peut assimiler. C'est-à-dire quelque chose qui est tout de suite reconnaissable pour quelqu'un. Ça va un petit peu avec le critère numéro 2, un objet unique. Typiquement, si là, vous prenez une photo de moi pendant ce live, d'ailleurs, on me l'a déjà dit, il y a pas mal de choses derrière qui attirent un peu l'attention. Il y a Manon qui voit mon bazar derrière, tous mes bouquins de Terminal, elle, j'ai eu un bac lecture. Il y a plein d'infos derrière moi. Si vous vous concentrez sur un objet unique, si vous attirez l'attention sur un seul endroit, vous allez avoir beaucoup plus d'engagement. Ensuite, la lumière. Et ça, en fait, on le sait. Tous les gens qui disent si vous vous intéressez à la qualité d'image, si vous voulez faire de la vidéo, tout le monde dit en fait, le plus important, c'est même pas la résolution. Aujourd'hui, c'est davantage la lumière. C'est pour ça que je vous invite, je ne fais pas de la pub, mais à acheter, vous savez, ce genre de petites choses, des petites lampes comme ça. Vous mettez ça à votre téléphone. Ça, c'est DJI qui fait ça. Vous mettez ça, vous voyez comme ça à votre téléphone et en fait, ça vous permet d'éclairer. Donc aujourd'hui, la lumière sur les photos, c'est plus important que la résolution d'image. La qualité des couleurs et notamment dans l'étude, il spécifiait que les images qui étaient trop contrastées, attention mesdames, on vous voit, les images qui étaient trop contrastées, trop filtrées, trop saturées, vous savez, la saturation des couleurs en fait, étaient beaucoup moins, engagées beaucoup moins, étaient beaucoup moins likées. En fait, comme toujours, plus on sent que ce n'est pas naturel, plus moins c'est authentique, moins ça fait cliquer. Et enfin, la symétrie et là, c'est tout simplement l'œil humain, c'est notre définition du beau. Aujourd'hui, c'est la symétrie donc c'est forcément quelque chose qu'on va avoir plus tendance à liker. Ensuite, il y a des petites astuces un peu générales et ça, c'est plutôt, du coup, c'était dans le rapport HubSpot. Géolocaliser ses posts, plus 79% d'engagement en plus. Franchement, j'étais sillée par cette stat. Autre petit fun fact au cas où, la ville la plus taguée, Los Angeles. Trop marrant, un peu le berceau d'Instagram. Ensuite, les tags, taguer 1 à 3 utilisateurs et là, vous vous dites ok Caroline, c'est pareil que sur LinkedIn. Bah oui, sur LinkedIn, il n'y a pas la géologue mais par contre, oui, les tags, les hashtags également. Il recommande de 5 à 6 hashtags. Attention, il a été prouvé qu'au-delà de 6 hashtags et en fait, comme sur LinkedIn, sauf que LinkedIn, c'est 9, au-delà de 6 hashtags, en fait, votre engagement va baisser. On ne sait pas trop expliquer pourquoi. On présume que c'est parce que, en fait, vous le faites de façon relativement fouillie et du coup, vous allez emmêler l'algorithme qui est censé vous mettre dans la bonne case et du coup, ça fait baisser votre reach. L'autre explication que moi, je pourrais donner, c'est que je pense en fait que ceux qui font la théorie du… ceux qui utilisent la technique de 1000 hashtags, en fait, ceux-là, ils ont en général peu d'engagement parce que c'est des postes pas très qualis et du coup, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a cette stade comme quoi, au-delà de 6 hashtags, on observe moins d'engagement sur les postes. C'est pour ça, il faut toujours un petit peu pondérer, je pense que ça joue. Sur les hashtags, un truc qui est important à savoir, c'est de bien varier les hashtags qui sont plus généraux avec des hashtags de niche. En fait, vous voyez, ça, c'est pareil que le SEO. Dans le SEO, on vous dit parier sur les mots-clés de longue traîne, donc en fait, au lieu de mettre chaussures, mettez basket blanche par exemple parce qu'en fait, les mots-clés de longue traîne, vous avez envie de vous positionner sur des énormes, des hashtags qui ont des énormes volumétries mais comme vous êtes plus petit que les super gros, en fait, vous allez moins reacher que si vous vous mettez sur une niche. Donc en fait, sur les hashtags, essayez de faire la stratégie comme la stratégie SEO de longue traîne et positionnez-vous sur des hashtags de niche. Je vous donne un exemple. Au lieu de vous mettre sur digital, mettez-vous sur digital marketing et même d'ailleurs, je vous dirais si vous avez une audience francophone, marketing digital. C'est tout bête mais les Français vont plus utiliser marketing digital. Voilà, je me suis un petit peu écartée. Le format image et ça, c'est très étonnant et ça aussi, il faut le prendre un peu avec les pincettes. C'est une étude qui date de 2020. Le format image engage plus que la vidéo. Honnêtement, je serais curieuse de voir cette étude. J'espère que HubSpot, je leur demanderai ce qu'ils vont la sortir cette année parce que pour le coup, avec le poids des Reels dans la stratégie Instagram, le degré de viralité et le fait que pour ceux qui s'intéressent à Instagram, Instagram va devenir un feed vidéo, entièrement vidéo. Je suis étonnée que les images voient encore plus d'engagement que les vidéos. Donc, un peu à pondérer, n'oubliez pas, c'est les chiffres de 2020. Il y a quand même des choses qui se passent entre temps. Et enfin, et ça, c'est hyper intéressant, les captions longues engagent plus sur Instagram. sur Instagram. En fait, si vous vous documentez un petit peu sur les réseaux sociaux, Instagram, tout ça, tout le monde recommande de faire des posts de 120 caractères. Pourquoi ? Parce que ça vous permet d'apparaître dans les feeds et qu'on voit toute l'intégralité de votre post. Sauf que dans la réalité, dans la pratique, cette étude-là, elle montre en fait que c'est complètement l'inverse et que les posts qui engagent le plus, c'est les posts de 500 à 2000 caractères. Encore une fois, à pondérer, pourquoi ? C'est parce que je pense aussi que les Instagrammeurs, les influenceurs qui font des posts de 500 à 2000 caractères, en général, c'est des créateurs de contenu, c'est des gens qui vont mettre un petit peu plus de travail derrière leur production. Donc voilà, ça ne veut pas dire que si vous écrivez un pavé, vous allez plus s'engager, c'est ça que je voulais vous dire. Mais intéressant de voir des chiffres et d'avoir des bonnes pratiques qui ne sont pas juste les conseils de tonton, machin. Pour retrouver les études, comme je vous ai dit, ce sera dans les liens de la vidéo YouTube. On vous mettra en description ou en commentaire sélectionné. C'est Emma, mon bras droit de choc qui s'en occupera. On passe déjà au vote et j'ai trop hâte de voir vos astuces pour faire grimper l'engagement. Du coup, le vote, vous dites, mais alors, avec quoi elle va mettre en concurrence la campagne d'influence pour le prochain live ? Jeudi prochain, je vous propose soit la campagne d'influence dont on avait parlé la semaine dernière parce que je trouve que quand même ce n'est pas mal comme thème. En tout cas, à chaque fois, je vous propose des thèmes qui ne sont pas documentés. L'idée, ce n'est pas de vous proposer comment rédiger de meilleurs posts sur LinkedIn parce que je trouve qu'il y a un peu trop de contenu sur le sujet. N'hésitez pas à m'envoyer dans les commentaires. Je vais aller regarder des idées de thèmes si vous en avez. Si vous voulez qu'on redocumente ce truc-là, on le fait. Mais j'ai essayé d'aller vous chercher un peu des petits trous dans la raquette comme j'aime bien dire. Soit campagne d'influence, soit doper sa croissance grâce aux partenariats. Vous êtes de plus en plus à me demander du contenu sur les collabs. Oui, il n'y en a pas. Aujourd'hui, les collaborations, elles permettent de grandir énormément sur LinkedIn. Vous ne dites pas c'est un sujet richmaker. Ce n'est pas du tout un sujet général. Les partenariats appliqués à LinkedIn, c'est surpuissant. Vous avez par exemple Éric Danlou et Audrey Mathieu qui ont composé un duo de LinkedIn Buddies. Ils font du commentora. Vous avez le sponsoring. Vous voyez, moi, sur certains lives, je pourrais par exemple penser à prendre un sponsor. Il y a déjà des influenceurs et des créateurs de contenu qui le font, qui prennent des sponsors. En fait, le sponsor aujourd'hui, il t'apporte aussi de la visibilité. Moi, j'avais été contactée par exemple par Phantom Buster qui m'avait proposé de faire en fait, eux aussi, de repartager mon live. Vous voyez, quand je travaille avec HubSpot, là, on va sortir d'ailleurs, pour ceux qui ont écouté le podcast, vous le savez, on va sortir un e-book, il ne faut pas dire e-book, un guide avec HubSpot et du coup, HubSpot va aussi m'apporter de la visibilité. Bon bref, vous savez que c'est un sujet qui me passionne donc je peux en parler pendant trois plombes. Je vais m'arrêter là mais du coup, je vous invite à voter et même ceux qui regardent la vidéo en différé, je prendrai en compte vos votes. En général, je fais le tirage au sort une semaine après. Ah, je suis trop contente, il y a plein de partenariats. Trop cool. En fait, je ne savais pas si ce sujet sur les partenariats allait vous parler. Je sais que c'est un sujet assez neuf. c'est ma bataille avec RichMaker, c'est que ce n'est pas naturel pour nous de collaborer avec nos pairs. On a plutôt la réaction inverse, on regarde les concurrents alors que regarder les concurrents, c'est beaucoup moins productif que regarder en fait son écosystème pour trouver des alliés mais du coup, voilà. Et maintenant, je vous écoute pour, je suis trop contente, il y a plein de deux, Sébastien qui dit trois, n'importe quoi. Si vous avez des astuces à nous faire croquer, allez-y. Allez-y et je vous passe à l'écran. J'aimerais bien, là je sais qu'il y en a plein, il y a Laurie, Laurie Jacobi qui est là, qui est une grande pro de LinkedIn. Il y en a plein qui s'y connaissent là dans le chat. Allez-y, envoyez-nous vos astuces. Alors, je pense que j'ai le chat un peu en décalé donc je vous fais attendre. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des astuces, vos meilleures ruses pour faire grimper le taux d'engagement ? Qu'est-ce que vous mettez en place ? J'ai hâte de vous entendre, il nous reste quelques minutes. Bon, le temps que ça arrive, je vais faire le ticket d'or pour déterminer qui a gagné son abonnement Richmaker. En attendant, en attendant d'entendre vos meilleures astuces, je compte sur vous. Du coup, c'est parti pour le tirage au sort. Allez, je ferme les yeux. Qui gagne un plan Richmaker de trois mois ? J'ai oublié de vous dire que c'était trois mois. Tirage au sort et on est sur Frédéric Barreto. Frédéric, tu... Frédéric, tu remportes ce commentaire-là que tu avais laissé. Ah non, ça ne m'a pas... En fait, le chat n'arrête pas de défiler. Merci de me faire parvenir le PDF. C'est autoritaire. Envoyez un petit message et on s'en occupe. mais voilà. Alors, on a un message intéressant de Hélène qui dit... Alors bon, ce n'est pas une ruse, je passerai après vos petites ruses. Je vois souvent des créateurs de contenu écrire les premiers commentaires. Est-ce utile pour l'algo ? Alors ça, Hélène, c'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est une ruse un peu... Ça s'appelle le ninja hack. C'est en fait quand tu arrives en premier, tu as des chances de ramasser plus. Ça, on le voit sur tous les réseaux sociaux. Vous savez, sur Clubhouse, par exemple, lors d'apparition, quand tu arrives en premier, en fait, tu es au premier rang. Sur LinkedIn Audio, c'est pareil. Quand tu arrives en premier dans l'événement audio, tu ressors tout de suite. Sur les lives, en fait, c'est pareil. Les premiers à commenter, du coup, c'est les premiers commentaires qui sont visibles. C'est utile pour l'algo ? Hélène, pour l'algo, non. Très sincèrement, non. Je pense que là où c'est utile, c'est que comme ton commentaire arrive en premier, tu as plus de chances de ramasser des likes et comme tu vas ramasser des likes, tu vas être mis en avant en fait, sous le poste. Il y a plus de gens qui vont voir ton commentaire. Mais si tu veux, ce n'est pas dans les règles algorithmiques. C'est juste mathématique que si tu arrives avant, il y a plus de gens qui vont être exposés. Plus de gens exposés, ça veut dire plus de gens qui vont avoir une propension à commenter. Et du coup, voilà ce qui détermine en fait les premiers commentaires. Oh là là ! Ça, je suis obligée de le passer. Laurine, tu me fais trop rire. Non astuce, envoyez des messages privés avec votre poste du jour. Alors ça, j'en profite. Tu me tends la perche, Laurine. Je suis désolée, mais vous êtes beaucoup à m'envoyer ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, moi, j'ai une centaine de messages par jour. On est tous sous l'eau. On n'a que des pubs pour les photocopieuses, des gens qui nous demandent des trucs qui n'ont rien à voir avec nous. En fait, je ne peux pas passer ma journée dans les messages privés à aller voter pour vous à tel concours, faire telle chose. Et franchement, mon conseil, si vous voulez vraiment convertir, il faut mieux personnaliser vos messages, aller chercher cinq personnes vraiment ciblées qui vont convertir plutôt que d'envoyer ça en masse parce que vous allez créer de la frustration. En tout cas, moi, à chaque fois que je reçois un message comme ça, et le jour où vous allez demander un vrai truc, c'est un petit peu comme ceux qui ont crié au loup. En fait, le jour où vous allez vraiment demander quelque chose, que vous allez vouloir créer du lien avec les gens, croyez-moi, parce que c'est une erreur que j'ai fait plein de fois, j'ai tellement testé des automatisations que maintenant, malheureusement, parfois, quand je contacte des gens, je vois, il y a un squelette qui traîne dans la conversation d'une automatisation que j'ai envoyée à l'époque où je testais sur Richmaker et où j'envoyais « Tu cherches à faire des partenariats ? Rencontre un partenaire en cinq minutes sur Richmaker. » Et en fait, le problème, c'est que ça laisse des traces. Donc, faites attention avec les automatisations, n'y allez pas comme des cochons parce que ça ne s'efface pas sur LinkedIn et qui sait, dans un, deux, trois, quatre, cinq ans, si vous devez recontacter ces personnes et que vous avez un squelette comme ça qui traîne en haut, ce n'est pas chic. Donc, ça, ça, très bonne réflexion, Laurine, merci beaucoup. Anne, merci Anne, tu es tout le temps là dans les lives, ça me fait faire hyper plaisir. Taguez les personnes expertes sur le sujet avec qui on a évoqué le contenu du post à fond. Et ça, faites attention, sachez qu'il y a l'algo si vous taguez trop de personnes qui ne réagissent pas à votre post. Ça veut dire que si vous êtes un relou, l'algorithme, il vous shadowbanne, donc il vous montre moins. Donc, en fait, si les gens que vous avez tagués ne répondent pas, c'est la vraie stade, c'est si moins de 25% des gens tagués, réagissent au post, votre, vous avez un malus de l'algo. On ne sait pas l'estimer, mais du coup, sachez-le, c'est à double tranchant. Si vous faites des tags pas pertinents, ça peut vous dévaloriser. A contrario, comme dit Anne, si vous mettez quelqu'un dans une histoire, vous racontez une histoire que vous avez vécue avec quelqu'un, vous rendez hommage à quelqu'un. Par exemple, vous avez regardé ce live, vous pouvez dire, voilà, l'autre jour, j'ai écouté le live de Caroline. En fait, ça, ça a du sens. Alors, c'est toujours pareil, il faut un peu raccrocher les wagons et raconter une vraie histoire, mais complètement d'accord avec toi, Anne. Le truc qui est un peu, encore une fois, à double tranchant comme dans la messagerie, c'est quand vous commencez à taguer d'un coup douze personnes ou quand vous nous demandez des trucs qui n'ont rien à voir. Par exemple, moi, je suis taguée sur des trucs, quelle est votre meilleure méthode de pêche ? Est-ce que vous préférez les huîtres ou les moules ? Caroline Mio, t'en penses quoi ? Ça, en fait, vous avez de la chance si on vous répond parce que la plupart du temps, vous allez plutôt énerver. Alors, je vois plein de commentaires, donc trop cool. Ah ouais, très, très bon Frédéric. On sent Frédéric, déjà, c'est sa journée. Il a gagné le jeu concours et en plus, il nous lâche une pépite. Les citations et les partages avec de gros comptes à plus de 100 000 à fond, ça, ça marche hyper bien et je vais vous donner un autre truc que je recommande souvent en accompagnement. Il y a un truc qui marche bien sur LinkedIn. Vous allez me dire, c'est comme les jeux concours, on n'en peut plus mais les citations, c'est le meilleur retour sur investissement de la Terre. Aujourd'hui, si vous voulez, ne pas vous emmerder à faire un post et faire de l'engagement, faites aller sur Canva, C-A-N-V-A et créez une citation. Je suis désolée, je ne veux pas contribuer à paupériser, à appauvrir le réseau LinkedIn mais voilà, je suis obligée de vous dire, les citations, c'est comme les jeux concours sur Instagram. Peut-être que tout le monde en a marre mais ça marche hyper bien en termes d'engagement. Donc, citations et partages avec des gros comptes, ça, c'est clair et puis aussi les citations au sens propre. Alors, ok, alors ceux qui sont intéressés par le PDF, envoyez-moi un message en privé parce que je ne vais pas pouvoir vous repêcher tous dans les commentaires. Tac, tac, tac et je cherche des petites astuces encore à vous partager. Alors là, du coup, c'est un commentaire sur YouTube, je pense. Je vois de plus en plus de posts qui commencent par une phrase un peu choc type « Demain, je quitte LinkedIn. » C'est vraiment bien. Moi, je ne les lis plus tellement il y en a. On a un exemple de Zoom fatigue. Ouais, en fait, c'est toujours pareil. Le problème, c'est que si vous faites tous la même chose, donc phrase d'accroche avec émoji, il y a un moment où on ne va plus trop vous lire. Moi, dans tous les cas, les posts qui disent « J'en ai marre de LinkedIn. » En fait, les posts de râleur, moi, dans tous les cas, ça me fatigue un peu. Mais après, c'est très personnel. Mais comme on est entre nous, là, je vous le partage. Les posts de « Il y en a marre de ci, il y en a marre de ça. » En fait, on a déjà plein de mauvaises nouvelles dans notre quotidien. On n'a pas besoin, si tu n'aimes pas LinkedIn, n'en dégoûte pas les autres, comme on dit. Mais en tout cas, ouais, les phrases, je suis d'accord avec toi. Les phrases d'accroche quand c'est trop putaclique, quand ça n'apporte pas tellement de valeur, ça ne sert à rien. Ne faites pas des phrases d'accroche pour faire des phrases d'accroche et ça ne sert à rien de publier des posts un peu coup de poing, si derrière, il n'y a pas un vrai message. J'ai oublié de vous le dire, mais il y a un truc que je dis tout le temps dans mes conférences, c'est, j'appelle ça le triangle d'or de l'engagement. En fait, aujourd'hui, avant de cliquer pour publier un post sur LinkedIn, posez-vous toujours ces trois questions. Est-ce qu'intructif ? Est-ce qu'il est divertissant ? Ou est-ce qu'il est émouvant ? Instruire, distraire, émouvoir. Si votre post ne correspond pas à un de ces trois critères, ça ne sert à rien d'appuyer sur le bouton. Vous n'allez pas avoir d'engagement. Et en fait, du coup, c'est toujours pareil, c'est bien d'avoir une belle accroche, c'est bien d'avoir le bon copywriting, mais est-ce que vous avez de la matière ? Parce que c'est comme mettre du mascara sur un coca, ça vous permettra juste de sauver les meubles si votre post n'est pas intéressant, il n'est pas intéressant. Alors, je regarde d'autres commentaires, c'est cool, vous êtes, ça fait trop, je suis trop contente de te voir, Laura, qui a fait un super épisode de podcast sur les sparring partners, sur le podcast de PPC, j'ai adoré Laura, qui dit tellement vrai, je regarde systématiquement les squelettes, vous voyez, ça laisse des traces quand vous faites des automatisations. Ouais, alors Frédéric, là-dessus, je vous invite à aller écouter mon épisode de podcast sur le sujet. Attention avec les partages, je sais que LinkedIn vous incite à partager les posts, mais aujourd'hui, ça aura beaucoup plus de force si vous faites un post à vous, un post en propre, un post en natif, comme on dit dans le jargon, et que vous taggez la personne, ou si vous êtes mentionné, par exemple, sur un article de presse, souvent on me dit, mais Caroline, comment je fais si c'est un article de presse, j'ai besoin de le repartager, faites une photo et vous en faites un visuel ou vous en faites un PDF, mais vous allez voir, en fait, le score que vous allez faire en termes de vue va être drastiquement différent si vous faites un post en propre versus un partage. Alors, je sais, c'est contre-intuitif, LinkedIn vous incite à partager, à transformer vos commentaires en partages, mais moi, ma théorie là-dessus, c'est que LinkedIn a dû se rendre compte qu'en termes d'adoption, c'est plus pratique pour un utilisateur de commencer par partager avant de créer ses propres postes. Je pense qu'ils se sont rendus compte qu'avant de créer un post en propre, un créateur mettait, je ne sais pas, deux partages à passer à l'action et du coup, je pense que c'est pour ça qu'ils incitent à partager parce que pour moi, ça a une valeur de transition. Si j'étais chef de produit chez LinkedIn, c'est comme ça que je ferais mais Frédéric, fais attention avec les partages parce que toi, tu te pénalises, tu offres des vues au créateur, un partage rétribue le créateur mais toi, en fait, tu vas te pénaliser en termes de vues sur ce que tu pourrais apporter. Alors, est-ce que la géolocalisation LinkedIn a son importance dans l'algorithme ? Alors là, j'ai un peu peur de vous dire une énorme bêtise mais pour moi, il n'y a aucune géolocalisation sur LinkedIn ou alors, c'est un nouveau truc que j'ai loupé mais je ne pense pas, Younes, que tu puisses te géolocaliser sur LinkedIn. Attention, je ne suis pas 100% sûre mais moi, en tout cas, je ne l'ai jamais fait sur aucun de mes posts. Je réfléchis au nouveau format mais non, pour moi, tu ne peux pas te géolocaliser sur LinkedIn. Ouais, ça, j'ai fait un épisode de podcast là-dessus qui a hyper bien marché, Sébastien, sur les liens sortants, où faut-il mettre son lien et moi, mon verdict, c'était que je préfère toujours mettre le lien en bas du poste. En fait, le problème sur les liens sortants, c'est bien qu'on en parle, ce n'est pas le lien, c'est l'aperçu qui va être généré. Le fait que quand vous savez quand vous allez pour publier un poste, ça vous génère un aperçu et ça crée d'ailleurs un visuel. Et le problème, c'est que les gens qui vont venir sur votre, enfin pardon, pas qu'ils vont venir sur votre poste, qui vont voir passer votre poste dans le fil d'actualité, ils vont cliquer direct et ils vont sortir. Et le problème, ce n'est pas l'algorithme, le méchant qui pénalise le lien sortant, c'est l'algorithme qui notifie que les gens sortent de LinkedIn sans interagir avec votre poste. Et le fait que les gens n'interagissent pas avec votre poste, et bien ça fait que vos vues vont descendre parce que l'algorithme en fait, il vous montre, il voit si les gens, ça leur plaît et plus ça leur plaît, plus ils vous montrent. Il fonctionne comme ça, il veut de la validation. Donc en fait, aujourd'hui, oui, tu peux mettre le lien en commentaire, mais moi, ce que je te recommande vraiment, c'est surtout de teaser à fond dans ton poste. Regarde-moi les posts que je fais pour promouvoir le podcast, je fais toujours la même structure, ils me prennent cinq minutes à écrire. Utilisez ma structure d'ailleurs. Si vous partez de la structure d'un créateur, ce n'est pas du plagiat, faites-vous vos propres modèles pour aller plus vite, templateisez. Moi, j'ai des templates et paf, je mets du jus et j'y passe 20 minutes au lieu de 2h30. Donc voilà, les posts pour les liens sortants, excusez-moi, je digresse un peu, mais du coup, les liens sortants, moi, pour éviter la friction, surtout si tu as beaucoup de commentaires, Sébastien, il va y avoir 88 commentaires et ça se trouve, les gens, ils vont avoir juste la flemme. Donc mets-le en bas du poste, mais tu le mets avec un citier en gras, avec deux émojis de chaque côté, attire vraiment l'attention dessus et tu verras que tes stats vont augmenter. Je reste encore avec vous cinq petites minutes et après, on arrêtera le live. Merci à tous, vous nous apportez plein de choses. On peut taguer beaucoup dans un cas, tester en live hier sans être shadowban en utilisant les fonctions d'annonce de LinkedIn. Les fonctions d'annonce, alors je ne sais pas ce que c'est. Laura, si tu peux nous préciser dans le chat les fonctions d'annonce, mais trop cool. Allez dans les lives et regardez les questions posées pour trouver des idées de contenu qui engagent et parle à votre cible. J'adore, Laurine. Tu es rusée tel un renard. Alors, Kevin, Kevin qui nous dit pour l'algo, vaut-il mieux inviter en commentaire ou en MP ? Inviter, c'est-à-dire, alors, je n'ai pas bien compris la question. En tout cas, tu fais un truc super, Kevin, parce qu'on me l'a envoyé. Kevin, à la fin des lives, il va envoyer des messages et il dit « Salut, j'ai vu que tu étais au live de Caroline, donc on a les mêmes enjeux, est-ce qu'on se connecte ? » Et en fait, il faudrait que tu nous dises ton taux d'acceptation là-dessus, Kevin. Mais en fait, effectivement, quand tu arrives avec un icebreaker, avec une vraie accroche en disant « On était au même endroit, on s'est vus à la même soirée pour filer la même métaphore », en fait, ça marche hyper bien. Et sache que moi, je ne sais pas si on t'a répondu de façon sympathique, mais moi, en fait, il y a plein de gens qui m'ont envoyé des screenshots en disant « Ah ben, ça y est, tu as fondé une secte, chaos ! » Et en fait, tu vois, tu n'es pas passé inaperçu. N'hésite pas à nous préciser ta question parce que je n'ai pas bien compris. Alors, c'est hyper sympa de liker. Ouais, d'ailleurs, je vous file, Nathalie, je vous file à tous une petite pépite, ça s'appelle Linklize, L-I-N-K-A-L-Y-Z-E. En fait, quand vous êtes beaucoup mentionné, le problème, c'est que vous êtes impoli sans le savoir, c'est-à-dire que quand on a 100 notifications par jour, c'est impossible de tenir la cadence et de voir, en fait, partout où on est tagué. Et alors, les commentaires, je n'en parle pas et je m'excuse pour ceux auxquels je ne réponds pas, c'est que vraiment, je ne les ai pas vus. Ce n'est pas de la mauvaise foi, il n'y a rien de personnel. Par contre, pour les postes en dur dans lesquels vous êtes tagué, il y a une application gratuite qui s'appelle Linklize qui vous envoie un rapport quotidien des postes sur lesquels vous êtes mentionné. Donc ça, c'est trop bien. Franchement, allez regarder, c'est une agence d'influence qui a sorti ça. Petit outil gratuit, une pépite, c'est hyper, moi, ça m'a changé la vie et ça vous évite de passer pour un gros malpoli. Alors, hyper, hyper bonne question, Majid, un post qui a beaucoup de likes et peu de commentaires. On a fait tout un slide sur le sujet. Je t'invite à aller regarder le replay sur la chaîne YouTube et du coup, du coup, voilà. Kevin qui dit 50% de taux d'acceptation. Eh bien, merci à tous. Je vais devoir vous quitter mais c'était… Vous avez vraiment ambiancé le live. Désolée. Vous savez que quand je suis toute seule, je dis beaucoup de bêtises parce que quand tu es en roulibre comme ça pendant une heure, tu fais un peu des blagues pas drôles et tu utilises des expressions bizarres mais c'est toujours un plaisir de vous retrouver Merci beaucoup pour tous les commentaires hyper gentils que vous m'avez laissés. Bravo à celui qui a gagné le jeu concours aujourd'hui. N'hésitez pas à m'envoyer du coup des petites idées de thèmes si vous n'avez pas été inspiré par le 1 ou le 2. Sinon, votez 1 ou 2. Je ferai un relevé des votes et en fonction de ça, on se retrouve jeudi prochain, même heure, même endroit. Merci à tous pour votre fidélité et je vous embrasse. À très vite. Ciao !